Et bonjour à tous, bienvenue dans la suite du cours sur l'accumulation et la répétition dont la problématique était l'accumulation et la répétition peuvent-elles permettre la création, la créativité. Nous avions déjà vu lors de notre premier cours North Star et mis en avant une structure un petit peu particulière, notée d'une manière très particulière et puis mis en avant le procédé d'accumulation et de répétition. Puis ensuite, on a fait un comparatif entre North Star et Around the World de Daft Punk et puis on avait dit que finalement, c'était un petit peu plus commercial, que c'était une version plus écoutable, évidemment, avec une structure plus basée sur l'intro, couplet, refrain. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le boléro de Ravel. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus classique. On revient en arrière, on est passé par les années 70, fin des années 70, fin des années 90. Eh bien là, on sera fin des années 30, puisque nous avons parlé du boléro de Ravel. En attendant, quand même, je voudrais vous montrer un petit peu comment fonctionne cette vidéo. Tout ce qu'il y a ici sont, et pardon, toutes les vignettes, pardon, sont des imprimes-écrans, d'accord ? Tout ce qui va être vidéo, lien vidéo, fiches, etc., etc., vous allez les trouver, s'il vous plaît, dans l'école directe. Vous irez dans votre espace de travail, sur votre classe, évidemment, et vous prendrez donc éducation musicale et la date de votre cours. Vous cliquez, et à l'intérieur, vous allez trouver un certain nombre, alors en troisième, il y en a beaucoup, évidemment, un certain nombre de liens vidéo et un plan de votre cours, puisque j'ai pensé qu'éventuellement, vous pourriez vous sentir un petit peu perdus dans tout ça. Donc, on va tout de suite commencer par la base, c'est l'écoute, évidemment. Vous allez aller, s'il vous plaît, et ne trichez pas, aller écouter le boléro de Ravel. Donc, vous allez le trouver sous le boléro, tout simplement, le fichier que j'ai mis, c'est le boléro. Donc, vous tombez sur un lien, ce lien, vous cliquez, vous tombez sur YouTube et vous pouvez regarder tranquillement votre vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une vidéo qui dure à peu près un quart d'heure, d'accord ? S'il vous plaît, faites-le, faites-le, d'accord ? Essayez, si possible, de réaliser la structure du morceau, d'aller ça et là, piocher quelques instruments que vous pourriez reconnaître, ou que vous allez voir puisque c'est une vidéo, l'avantage est là. Alors, reprenez le brouillon qu'on avait pris pour faire les structures, etc., vous le laisserez dans votre cours, d'accord ? Alors, vous allez mettre en pause pour réaliser cette écoute. Moi, évidemment, je vais continuer mon propos, vous reviendrez tout à l'heure après l'écoute. Alors, je suppose que vous êtes allé écouter le mot Léros de Ravel, c'est très important, et je vais vous demander à nouveau d'aller faire un petit tour et écouter et comprendre deux vidéos qui me paraissent indispensables à votre compréhension de la suite. Comme vous pouvez le remarquer, ici, vous voyez, tap, tap, tac, ah, d'accord, c'est vrai que ça prendrait le cas déjà. Ok, ici, nous avons, attendez, je prends mon pointeur, nous avons une sorte de partition, on ne sait pas trop ce que c'est quand on n'est pas musicien, et puis ici, il y a des trous qu'il va falloir combler. Et pour combler ces trous, s'il vous plaît, je vais vous demander d'aller regarder ces deux vidéos. Celle sur le thème, qu'est-ce qu'il y a en thème, d'accord, et celle sur l'ostinato. On en a déjà parlé de l'ostinato, mais je tiens à ce que vous regardiez ces vidéos. Vous les trouverez dans votre dossier sous le nom capsule pédagogique, l'ostinato, capsule pédagogique, le thème. Donc, vous mettez en pause cette vidéo et vous allez regarder ces deux vidéos. Évidemment, moi, je ne mets pas en pause, je continue mon propos. Alors, une fois que vous avez regardé le thème et l'ostinato, je reprends rapidement la définition du mot thème. Le thème, on va simplifier au maximum. Le thème, c'est la mélodie principale. Mais, Mme Kobe, la mélodie principale, dans le boléro, ça va être compliqué de la trouver. Enfin, ce n'est pas très compliqué de la trouver, mais il se trouve qu'il n'y a pas vraiment une mélodie principale. Il y en a deux, d'accord ? Donc, grâce à cette capsule pédagogique, vous avez pu comprendre ce qu'est un thème et vous allez pouvoir marquer. Ah non, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire des flèches. Vous allez pouvoir marquer sur un bleu, comme ça, vous avez une grosse flèche, là, attention, l'assemblant. Clac, thème A. Comme si on disait mélodie A. D'accord ? A, c'est le thème A. Et comme vous avez pu remarquer, ce thème A revient régulièrement. Magique. Ok. Et puis là, très 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 dur. Alors, thème B. Il est là. D'accord ? Thème A, thème B. D'accord ? Là, on parlait des mélodies. Alors, pour vous parler rapidement quand même des deux mélodies. La première, c'est une mélodie un peu, comment on dit, arabisante. Etc. D'ailleurs, j'ai ce qui est faux, ce que je chante. C'est un peu arabisant, d'accord ? Très fluide. Et puis, ce thème A passe d'un instrument de pupitre. D'accord ? Sur des instruments, on va dire, plutôt classiques. Et puis, sur une construction assez classique. Et puis, le thème B. On l'entend au trombone. Il fait des glissons. Ce procédé-là, ces procédés-là sont issus. Jazz. D'accord ? On est en 1928. Et dans une œuvre classique, soit à des deux répétitions, ou ce que vous voulez, on va rajouter quelque chose de très original. On va utiliser des instruments du jazz. D'accord ? On va même utiliser dans l'orchestre symphonique, un instrument qui ne fait pas partie de l'orchestre symphonique, le saxophone. C'est un saxophone soprano, dans mon souvenir, mais c'est un saxophone tout de même. D'accord ? L'auteur, dont je travaille, elle va aussi utiliser des assemblages d'instruments un peu différents. par exemple, le Célestat. Je vous invite à aller voir sur Google la Fédragé. Célestat. D'accord ? Écoutez ça. Vous connaissez tous le Célestat sans savoir que vous connaissez le Célestat. D'accord ? Il fait comme ça des alliages d'instruments très, très intéressants. Et puis, on a ceci. Alors, on va prendre une flèche courte. Ça. C'est joué pendant le trois quarts du morceau, par un seul instrument, puis rejoint par un deuxième instrument du même type. Là, qu'est-ce que l'est ? Et le gars, il fait ça pendant un quart d'heure. Un quart d'heure d'ostinato rythmique. Ceci, on appelle ça un triolet espagnol. Alors, Maurice Ravel, encore une fois, va être très original. Il ne va pas utiliser les castagnettes. On imagine, puisque le boléro, c'est une danse espagnole. Vous aurez tous la référence en tête. Il va utiliser la caisse claire. Il va la timbrer, en fait. Et c'est une sorte de petite chaîne qui viennent taper un petit peu contre la peau, faire de la résonance. Et on a un petit peu. Et pas tac, 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 tac. D'accord ? C'est parce que si on faisait tac, 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 ça ferait très militaire. Alors, le tch, 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 tch. Tout de suite, c'est beaucoup plus dansant. D'accord ? Et ça, comme on va le répéter, 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 on va appeler ça. Ça, vous le savez déjà, mais je vais quand même l'écrire. Et pour ceux qui ne se souhaitent pas, évidemment, ça n'aura échappé à personne. C'est un ostinato. Un ostinato, rythmique, évidemment. OK ? Donc ça, c'est pour la partie un peu décomposition du morceau et essayer de comprendre un petit peu ce morceau qui est un peu énigmatique, qui est un peu, je suppose, à l'écoute. Pour vous, ça va peut-être être un petit peu dur d'attendre un quart d'heure. Heureusement qu'il y a la vidéo, peut-être. Mais je vous assure que c'est très, très intéressant. C'est une musique. Donc, c'est une musique qui a été commandée pour faire une chorégraphie. Vous verrez dans le prochain exercice que ça va nous intéresser, le fait de savoir que c'est une chorégraphie. D'accord ? Je vous invite à regarder l'exercice B, si vous voulez. Cet exercice, vous allez devoir le faire pour la semaine prochaine. Et moi, je vous mettrai la correction sur le contenu de cours qu'il y a sur École directe. Je ne vais pas vous lire le texte. Je vais vous laisser lire le texte. Mais par contre, je vais vous donner la consigne et vous expliquer ce que j'attends de vous puisque plus tard, il y aura un exercice beaucoup plus complexe. Et vous allez vous servir de l'exercice petit b pour pouvoir réaliser le futur exercice. À la lecture du paragraphe, ces deux sons soulignent trois notions qui te semblent importantes. Il y a une notion que j'ai complètement oublié de vous donner. Est-ce que vous avez remarqué que pendant toute l'heure, il y a ce que l'on appelle ? Alors, les musiciens connaissent le symbole. Un crescendo. Crescendo orchestral. C'est-à-dire, début d'un exercice. Et à la fin, ça explose complètement. D'accord ? C'est un crescendo orchestral. On retient deux thèmes. On retient un ostinato-rythmique et un crescendo orchestral. Donc, à la lecture de ce texte, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine, vous allez me souligner ce qui vous semble important. Il y a trois notions importantes sur lesquelles ensuite vous pourrez vous baser. Donc, s'il vous plaît, vous faites l'exercice. Ça prend cinq minutes, même pas. Vous prenez le temps d'aller lire ce texte et souligner tranquillement les trois notions qui vous paraissent très importantes. Je terminerai mon propos par la pratique. Dans école directe, vous allez trouver « We will walk you » et vous allez trouver normalement « Karaoke » « We will walk you ». Donc, vous devez travailler votre chanson, faire ce que je vous interrogerai, évidemment, quand on se verra en face-à-face. « We will walk you », c'est à bosser. Évidemment, vous bossez aussi avec les… D'accord ? Pour les percussions corporelles, eh bien, pareil, vous allez pouvoir aller sur le lien qui s'appelle « Percussions corporelles ». Ça, c'est Madame Cobé qui vous fait les percussions corporelles, d'accord ? Et ensuite, je vous ai mis trois vidéos pour les percussions corporelles, pour les percussions corporelles 2, pour les percussions corporelles 3, où vous pourrez vous amuser à faire les percussions corporelles sur des musiques, tout simplement. Voilà. C'est ainsi que se termine ce cours. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501